Nous vous proposons cette vidéo sur Isaconta Collaborative Windows, notre nouvel outil de saisie. L'objectif de cette vidéo est de compléter la documentation et les modes opératoires que vous avez reçus par mail afin d'assurer votre autonomie dans la saisie de votre dossier si vous êtes en saisie trésorerie, à savoir la saisie à travers le relevé bancaire. Au programme de cette vidéo, nous allons voir le paramétrage de votre dossier afin qu'il puisse être identique à ce que vous aviez sur Isanet si vous saisissez en Isanet. Nous allons revoir la présentation de la saisie, la consultation et les éditions possibles ainsi que les échanges de données avec votre comptable. Concernant le paramétrage de l'outil Isaconta Collaborative Windows. Si vous faisiez la saisie sur Isanet et que vous souhaitez retrouver la même fenêtre de saisie, il faut aller dans les paramètres de votre dossier Isaconta Collaborative Windows et cliquer sur lié à l'utilisateur. Dans le pavé saisie lié à l'utilisateur, vous allez prendre la partie saisie, saisie de trésorerie, présentation de la saisie. Au niveau du tableau, dans saisie assistée, il faut mettre oui et dans affichage du récapitulatif de TVA en bas de l'écran, vous devez aussi mettre oui. Vous retrouvez alors le même visuel que vous aviez sur Isanet si vous êtes en saisie trésorerie. Vous retrouvez donc une première partie avec votre ligne qui correspond à votre relevé bancaire, le détail de vos mouvements et le détail de votre TVA. Nous allons donc maintenant présenter rapidement la saisie et la consultation. Nous allons donc rentrer dans l'outil Isaconta. Pour ce faire, vous avez votre icône Isaconta sur votre bureau. Lorsque vous cliquez, vous avez votre fenêtre d'authentification qui va s'ouvrir et qui vous demande votre mot de passe. Je vous rappelle que dans une vidéo antérieure, nous vous avons expliqué où retrouver vos identifiants et vos codes utilisateurs et mot de passe qui vous ont été fournis dans les mails que nous vous avons transmis. L'outil Isaconta Collaborative Windows reprend les mêmes fenêtres que votre comptable a sous son environnement Isaconta. Alors pour ce qui est de la saisie trésorerie, tout simplement on va prendre le module saisie trésorerie. Comme sur Isanet, nous allons mettre notre journal de banque ou de coopérative. La date de pièce qui apparaît sur notre relevé bancaire. La contrepartie s'inscrit automatiquement suivant le journal que vous avez renseigné. Vous allez renseigner en libellé pièce, le nom du client, du fournisseur ou du tiers qui correspond à votre écriture. Nous renseignons le montant qui apparaît sur le relevé bancaire, en encaissement si c'est un encaissement, en décaissement si c'est un décaissement. Nous utilisons toujours la touche tabulation pour passer d'une cellule à l'autre. Nous arrivons donc dans la partie détail de l'écriture dans lequel nous allons renseigner le numéro de compte qui correspond. Quand vous commencez à taper un numéro de compte, celui ci vous fait apparaître le plan comptable qui a été utilisé dans votre dossier. Il ne vous reste plus qu'à prendre le numéro de compte qui correspond. Nous avons aussi une reconnaissance alphabétique. Si vous connaissez le nom, l'intitulé du numéro de compte, vous pouvez fonctionner comme cela. Dans le libellé mouvement, nous allons renseigner le détail de l'écriture. Donc là, il s'agit d'une facture internet de janvier. Dans la colonne TVA, nous allons renseigner le code TVA qui correspond. Avec la flèche, vous avez accès à l'enseignement TVA à utiliser dans votre dossier. Ils correspondent au même code que vous utilisiez dans l'isamette. Petite nouveauté, quand nous avons une écriture simple avec un seul compte et un seul taux de TVA, vous pouvez cliquer sur la touche de raccourci F10 de votre clavier qui va vous proposer directement d'éclater le hors-taxe et la TVA. Il faut bien évidemment vérifier que cela correspond au montant qui apparaît sur votre facture. En cas de problème, en double-cliquant, vous pouvez modifier ces montants. Ici, nous voyons que notre écriture est bien équilibrée. Lorsqu'on tabule, il nous propose de valider l'écriture. Ce module de saisie trésorerie peut être utilisé pour vos différentes banques et pour vos caisses, ainsi que pour vos coopératives si vous saisissez les coopératives manuels. Dans le ruban accueil, nous retrouvons également le grand livre. Vous pouvez consulter votre grand livre, par exemple pour modifier une écriture. Il suffit d'aller dans le compte où se trouve votre écriture, de venir cliquer sur l'écriture que vous voulez modifier. Celle-ci apparaît dans son détail et ici, nous allons pouvoir cliquer sur modifier. Et nous retrouvons notre écriture que nous pouvons modifier. Évidemment, je viens de saisir quelque chose qui est totalement incohérent avec ma facture. Donc, il me dit qu'il y a un montant d'écart sur la TVA qu'il aurait calculé et celle que j'enregistrais. Je peux confirmer ou non cet écart. Pour cet exemple, nous allons le confirmer. Il me propose d'enregistrer mes modifications. Mon écriture est donc modifiée. A travers le grand livre, petite nouveauté, avec cette nouvelle version Isaconta Collaborative Windows, je peux une écriture, si elle n'est pas dans le bon compte, la virer dans le compte qui correspond. Pour cela, mon écriture, finalement, ne devait pas aller dans le compte 626.5, mais dans le compte 626.1. Je vais faire un clic droit, virement de compte, et je vais sélectionner mon compte de destination. Je laisse changement de compte par correction des écritures, et je fais OK. Il me précise que mon écriture a bien été virée, je fais OK. Mon écriture n'apparaît plus dans le compte 626.5, mais elle apparaît bien dans le compte 626.1. Avec cette nouvelle version, vous pouvez ouvrir également plusieurs grands livres. Je suis dans un grand livre, et je veux vérifier ce qu'il y a dans mon compte 4011, par exemple. Ici, vous pouvez cliquer sur « Autre grand livre ». Il vous propose alors d'ouvrir un autre grand livre avec un autre compte. Je peux alors sélectionner mon compte 4011, et je peux cliquer entre mes deux comptes. Vous pouvez aussi visualiser les mouvements de l'année précédente en cliquant sur la flèche qui va vers le haut. On voit qu'on est sur l'année précédente, car les dates apparaissent en vert, ainsi que les montants. Et là, j'ai mon année N, et là, j'ai mon année N-1. Enfin, si je le souhaite, désormais, je peux exporter ce grand livre, ce numéro de compte sur Excel. Tout simplement, je viens ici cliquer sur « Coller dans Excel ». Cela peut être utile notamment pour les comptes d'engrais, de semences ou de produits de traitement. L'outil m'ouvre alors un fichier Excel avec l'ensemble du numéro de compte que j'avais sélectionné, et l'ensemble des données qui apparaissent avec mes quantités. Voici pour la partie grand livre. Je vais vous parler d'un module que vous aviez déjà dans Isanet, la recherche d'écriture. Dans « Accueil toujours », vous avez le bouton « Recherche ». En cliquant dessus, il va vous proposer, à l'aide de plusieurs onglets, des critères de recherche. Je veux rechercher une facture, ma facture orange, qui fait 100 euros. Je vais mettre un montant minimum et un montant maximum. Je vais lui mettre l'exercice dans lequel cette facture se trouve. Je peux mettre d'autres critères, comme le fournisseur ou ce que j'ai pu écrire en libellé mouvement. Une fois que j'ai validé mes critères, je fais « Appliquer ». Il me retrouve une ou plusieurs écritures, selon les critères que j'ai renseignés. Et là, il me propose ma facture orange que je recherchais. Je vois qu'elle est en date du 31 janvier 2015, qu'elle est dans mon journal de banque, et que c'est la pièce 30. Je peux ainsi facilement aller la chercher dans mon classeur, si j'en ai besoin, en recherchant par le numéro de pièce. Si je veux la modifier, je peux double-cliquer et j'ai accès à la modification. Le dernier point que je souhaitais aborder, ce sont les éditions. Toujours dans « Accueil », vous pouvez cliquer sur « Mes éditions » et vous retrouvez les éditions possibles. La balance, le journal, le grand livre. Si nous prenons le grand livre, il vous demande les dates de l'exercice que vous voulez avoir. Vous pouvez mettre également uniquement un mois ou une journée. Il vous demande l'intervalle de compte. Une fois que vous avez renseigné tous ces éléments, vous pouvez ici cliquer sur « Générer PDF » ou sur « Imprimer » ou encore sur « Aperçu ». Si nous cliquons sur « Aperçu », nous allons voir ce que nous allons pouvoir imprimer. Nous pouvons imprimer une seule page ou toutes les pages. Il suffit de cliquer sur « Impression ». Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce que je viens de vous présenter dans le mode opératoire que nous vous avons fourni par mail. Dans le sommaire, vous retrouvez la saisie, les consultations ou les éditions. En cliquant, vous arrivez directement à l'endroit qui vous intéresse avec des copies d'écran et toutes les explications. Dans votre fenêtre de saisie de trésorerie, celle-ci se présente de cette manière. Et vous devez renseigner le journal, la date, le libellé pièce, le montant qui apparaît sur votre relevé bancaire, sur la partie haute. Sur la partie du milieu, vous renseignez le compte, le libellé mouvement qui correspond au détail de votre facture, le code TVA, le montant hors-taxe. Et dans la partie basse, nous allons retrouver le montant de TVA. Concernant les échanges de données avec votre comptable. Avec le nouvel outil Isaconta Collaboratif Windows, les envois et les réceptions de données sont simplifiés. Le comptable réceptionne lui-même vos écritures. Vous n'avez plus à transmettre les données à votre comptable. Lorsqu'il rentre dans son dossier Isaconta, il synchronise lui-même les données. Qu'il veuille réceptionner vos écritures ou vous les renvoyer. Contrairement à ce que vous trouvez sur Isanet, la récupération des écritures comptables ne bloque plus vos écritures lorsque vous êtes dans l'outil Isaconta Collaboratif Windows. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre comment saisir sous Isaconta Collaboratif Windows. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada